bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et je vous retrouve pour un petit peu de news concernant Diablo 4 des modifications qui vont arriver puisqu'il y avait donc le campfire chat les premiers qui commençaient donc ce 16 juin je voulais normalement le suivre en live mais je ne pourrais pas du coup ça tombe bien puisque Wohead a fait un résumé donc je trouvais ça cool de vous partager les infos qui venaient là donc Wohead vous avez du coup le nom du site juste ici c1.com qui a fait un petit résumé bien sympathique sur ce qu'a pu être dit dans ce live donc en fait ces lives là ils sont voulus comme étant des lives un peu plus tranquille en mode discussion vraiment pour avoir un petit peu de feedback de ce qu'ils pensent de ce qu'a fait comme retour la commu etc c'est pas en mode présentation de nouveaux contenus c'est pas du tout ça l'objectif et c'est plus pour justement garder ce lien avec la commu et dire où ils en sont ce qu'ils en pensent aussi des retours et du coup bon déjà bien sûr il va y avoir des corrections sur le fait que les druides moi j'ai un pote qui joue druide il n'arrête pas de looter des items unique de barbares donc ça c'est un problème qui va être corrigé en saison 1 c'est bien sûr un bug les cages de boss aussi qui nécessite d'être level 80 pour être ouverte ils vont faire en sorte qu'on puisse les ouvrir quand on les obtient même si il y aura probablement des objets que vous pourrez pas équiper tout de suite forcément puisque c'est du haut niveau mais voilà vous pourrez les ouvrir vous serez pas obligé de stacker dans votre coffre du coup des cages de level 80 on va monter la taille ça vous verrez mieux hop ensuite la protection contre les déconnexions effectivement malheureusement c'est arrivé en plus à des joueurs qui faisaient du hardcore de se retrouver du coup à mourir alors qu'ils étaient censés être dans une zone d'invulnérabilité dans un écran de chargement donc ça bien sûr ils vont gérer ça l'objectif c'est pas que ton hardcore s'arrête suite à un truc où ça aurait pas dû se produire c'est très très frustrant donc bien sûr ça c'est c'est évident qu'ils vont essayer de travailler là dessus et d'ailleurs normalement si on est déconnecté on utilisera automatiquement le parchemin qui est censé s'utiliser un pour la safe escape donc normalement ça ils vont le mettre en place à la saison 2 donc va quand même falloir pas mal attendre puisqu'il y a saison 1 avant mais normalement ils vont mettre ça en place ensuite sur les résistances ils trouvent effectivement comme l'a rapporté la communauté que c'était pas une stat très attractive actuellement sur les sur les stuff parce que pas assez pas assez haut pas assez efficace donc ils vont essayer de rendre ça plus désirable comme ils disent sur la saison 2 aussi donc il va falloir encore attendre donc pour du coup j'imagine qu'en fait tout ce qui est pour la saison 1 est déjà de toute façon bien bien en place donc forcément on ne peut pas non plus faire des changements là hop tac direct c'est pour ça qu'à chaque fois on voit saison 2 c'est le temps qu'ils mettent tout ça en place mais voilà ils vont essayer que l'aspect résistance sur les stats soit intéressant ensuite l'inventaire alors ça trop bien pareil saison 2 il y aura enfin un emplacement pour les gemmes ils en avaient déjà parlé normalement on aura un onglet pour les gemmes parce que clairement c'est c'est lourd d'avoir pendant au bout de la moitié on va dire l'aventure on se retrouve à avoir la moitié le tiers de son inventaire c'est des gemmes bon moi je les ramasse plus pour l'instant je sais pas ce que vous faites vous n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'ai arrêté de la ramasser une fois que j'avais des grosses tacs là c'est bon c'est fini on verra mais pour l'instant c'est vrai que sans onglet de gemmes c'est pas très c'est pas très intéressant à savoir vous pouvez mettre d'ailleurs ces gemmes dans vos pièces d'équipement en fait que vous avez dans l'inventaire ça vous économise une place pour toujours la récupérer que ce soit en démantelant ou en faisant une extraction voilà si jamais vous souhaitez vraiment gagner de la place pendant votre exploration mais bon je trouve que ça vaut pas forcément le coup ils vont également augmenter la limite qu'on peut de stockage de matériaux et ça ce sera pour la saison 1 donc ça c'est cool qu'on puisse stocker plus pour ce qui est donc de ce qu'on va devoir faire lors des saisons donc les hôtels par exemple de l'élite ce sera conservé vous n'aurez pas à refaire vos hôtels de l'élite les parties de map ont déjà été découvertes ce sera aussi conservé ils sont en train de voir ce qui va justement se répercuter ou pas sur la saison parce que l'objectif c'est que ce soit pas non plus barbant pour le joueur c'est pas c'est pas l'objectif et du coup là bien sûr tous les nouveaux personnages auront automatiquement les effets des hôtels de l'élite il n'y aura pas à les refaire j'aimerais qu'ils soient marqués actifs par contre sur la map ça ce serait pas mal cool parce que c'est vrai que quand vous faites à refaire un perso vous voulez reprendre les donjons cauchemars alors les donjons cauchemars vont donner plus d'expérience ça c'est une bonne nouvelle parce que quand vous arrivez vers les 80 on va dire je pense 90 etc même un peu avant ça l'expérience bon l'idée c'est de donner de l'intérêt au donjons cauchemars et d'ailleurs ça va avec l'onglet d'après les nerfs de donjons puisqu'ils ont nerfs pas mal de donjons pour que en fait le donjon normal soit moins intéressant qu'un donjon cauchemars l'objectif c'est nous orienter vers le donjon cauchemars qui est censé être l'activité endgame pour ma part ce que j'ai fait parce que je trouvais ça plus intéressant de continuer de hop mes glyphes mais il y a des gens qui ont spammé et ils ont raison il n'y a pas de souci qu'on spammé juste des donjons normaux pour gagner de l'expérience et du stuff c'est pour ça qu'ils ont fait ces modifications parce que c'est vrai que l'idée c'est normalement plutôt d'aller en donjons cauchemars moi je trouve ça plus fun d'ailleurs ils vont faire en sorte aussi que lorsqu'on utilise un emblème de donjons cauchemars ça nous permettent de nous tp au donjon donc ça bien plus cool pour pouvoir les enchaîner parce que nous ce qu'on faisait c'est qu'il y avait une personne préposée au fait de se rendre au donjon puis après on se tp sur lui et puis quand vous êtes tout seul vous êtes obligés de faire le trajet bien entendu donc là on va pouvoir les enchaîner et ça ce sera pour la saison 1 de pouvoir se tp au donjon et d'avoir plus d'xp dans les donjons donc ça trop trop cool donc ça ce que je vous disais sur le nerf des donjons on m'apprend qu'une patch note de 13 pages est prévue j'ai avoir du travail on verra ça ensemble au moment où ça sortira et ensuite des stats sur sur le lancement d'ailleurs ils ont partagé aussi une petite infographie sur les réseaux et sachez que la classe la plus jouée est le sorcier la sorcière moi je pensais que c'était le bruit vraiment de ce que je croise comme quoi voilà n'hésitez pas à me dire vous ce que vous jouez justement en main je vous sais quoi je vais mettre un petit un petit sondage je mettrai un petit lien avec un astropole et vous cliquerez sur la classe que vous avez choisi en premier pour votre aventure comme ça on verra dans la commune ce qui a ce qui ressort est ce que ça va faire ressortir le sorcier de la même façon bonne question du coup voilà petit débrief il ya quand même des petites infos des petits éléments intéressants des trucs sur la qualité de vie finalement dans le jeu et puis l'intérêt aussi un bien sûr sur sur le endgame tout ça bien sûr va être va être étoffé c'est le principe même dans ce type de jeu donc j'espère que j'aurai de bonnes nouvelles à vous apporter encore prochainement c'est des choses en plus aussi bien sûr on verra tout ça il ya normalement un stream qui est prévu par rapport à la saison donc on débriefera tous ensemble bien entendu je vous souhaite un bon jeu et on dit à très vite